Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser 3 cartes ultra simples avec des produits de chez Action. Alors je vais utiliser ces 2 blocs là de Noël de chez Action et je prends également un papier miroir que vous trouvez également chez Action. Dans ce bloc, je vais prendre celui-ci et dans celui-ci, je vais prendre ce petit rond-là. Vous allez découper votre papier à 20 cm. Donc la hauteur est de 15 cm, donc vous le coupez à 20 dans le sens de la longueur. Ensuite, vous faites des plis de chaque côté à 5 cm et vous repliez. On obtient la base de la carte. Dans le papier miroir, j'ai découpé une bande de 4 cm sur 22 cm qui va me servir à fermer ma carte. Je replie autour de ma carte et je vais pouvoir fermer à l'arrière. Au centre, je vais coller le petit embellissement que j'ai découpé dans le papier. Libre à vous de le mettre sur mousse 3D ou de le coller directement. Donc voilà à quoi ressemble la carte. Elle est quasiment déjà terminée. On va juste rajouter un petit message à l'intérieur. Pour cela, je prends cette planche de tampons. Et je vais tamponner le We Wish You a Merry Christmas. Ma carte est maintenant terminée. Pour la deuxième carte, on va prendre dans ce bloc-ci, ce papier. On va également avoir besoin dans ce papier-ci, de celui-là. Pour commencer, on va prendre ce papier-ci et on va le retailler à 10-15. On va tailler dans le deuxième papier, le rouge, une base de carte qui va faire du coup 20 de longueur sur 15 de hauteur. Je vais plier ce papier par la moitié. Je vais prendre mes ciseaux et je vais découper ici mon papier sur environ 3-4 cm. et je vais replier le papier pour faire une ouverture. De façon à ce que l'on voit le rouge en dessous. C'est à ce niveau-ci que l'on va mettre notre petit mot de Noël. Donc moi, comme c'est assez petit, ce que je vais faire, je vais reprendre le même tampon que tout à l'heure. I Wish You a Merry Christmas. Mais du coup, je vais mettre seulement I Wish You. Je ne vais tamponner que cette partie du haut. Je vais maintenant coller mon papier. Pour la décoration de la carte, j'ai découpé une petite bande de papier rouge à paillettes que je vais positionner ici. J'ai découpé dans un des papiers des blocs. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Une petite bande marquée Merry Christmas en brillant. Que je vais positionner ici. Dans un autre papier, j'ai découpé un petit point Cetia. Et une petite feuille. Que je vais positionner comme ceci. A ce niveau-là. Et je vais monter ça sur Mousse 3D. Pour l'intérieur de la carte, j'ai juste découpé dans un des papiers, là encore, un Merry Christmas. Que je vais coller à l'intérieur. Et voilà. Pour cette troisième carte, j'ai pris des papiers dans le bloc bleu. Donc, celui-ci avec des étoiles, un uni et un morceau de papier miroir. J'ai également pris du ruban que vous avez retrouvé au rayon de Noël de chez Action. J'ai pris une étiquette que j'ai découpée dans le bloc noir et doré, cette fois-ci. Un rond un petit peu plus grand dans le papier miroir. Dans le papier étoile, vous allez découper un morceau de 28 de long sur 14, que vous allez plier en deux. Dans le papier uni, vous allez prendre une languette qui fait, je vous ai mis là, 28,5 par 3,5. Que vous allez plier en deux également et que l'on va coller comme ceci. On va prendre ensuite du ruban. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Et donc, je vais coller un morceau de ruban comme ceci. Donc, je vais le faire des deux côtés de la carte. Avec votre ruban, vous allez fabriquer un nœud. Ensuite, on va coller les deux ronds ensemble et les coller sur la carte. Et voilà ! Donc, libre à vous maintenant de remettre un petit message à l'intérieur pour terminer complètement cette carte. Et voilà ! Nous venons de réaliser trois cartes avec les produits de chez Action, qui sont ultra simples à réaliser. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus plu. Et sur ce, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez ! Bye bye ! !